Tout d'abord, pour faire un point de vue sur notre espérance de vie, ça fait deux siècles. Vous voyez, avant on était à 35, mais parce que la mortalité infantile était très élevée, on n'arrivait pas forcément à faire en sorte que les bébés puissent continuer à vivre. Mais depuis, on a arrivé à le contrôler. On a commencé aussi à mieux pratiquer les pratiques au niveau de l'hygiène. La médecine a fortement progressé. Et vous voyez qu'on arrivait à plus que doubler notre espérance de vie. On est passé de 35 à 82 ans. Les femmes gagnent en moyenne 2 mois et demi par an. Les hommes, 3 mois. On a en Amérique latine 4 mois. On a en Afrique 5 mois par an. Donc on voit que ça progresse énormément, quels que soient les différents continents. Ça, c'est très, très positif. Au niveau des centenaires, ce n'est pas une utopie. On est bien sur une réalité. Vous avez ici des prédictions sur l'INSEE. Pour l'instant, on est à globalement plus de 23 000 centenaires en France en 2015. Et l'INSEE a fait différentes prédictions. En rouge, c'est celle qui paraît le plus probable. En vert, si on est optimiste. Et en gris, si on est pessimiste. Et vous voyez qu'en 2045, on aura tous les baby boomers qui deviennent des baby boomers qui vont faire monter en flèche le nombre de centenaires. Et on se retrouvera en 2070, selon les prédictions de la courbe rouge, avec 270 000 centenaires. Sachant que, globalement, une fille qui naît en 2019 a une chance sur trois, a une chance sur deux d'être centenaire. Et un garçon, une chance sur quatre, a une chance sur cinq d'être centenaire. Donc, ça devient vraiment une réalité au XXIe siècle de l'être centenaire. Et voilà, c'est une très bonne chose. Sauf que, si c'est pour vieillir et être en mauvaise santé, on voit que ça pose des problèmes. Donc, là, l'idée, c'est de montrer toutes les pratiques qui permettent de vieillir avec une espérance de vie sans incapacité. Donc, il faut bien différencier l'espérance de vie classique de l'espérance de vie sans incapacité. C'est-à-dire, sans avoir de problème au quotidien en termes de dépendance, en termes d'autonomie. Donc, quelqu'un qui est autonome, qui arrive à faire toutes les tâches de la vie quotidienne, il est en bonne santé. Et là, on voit qu'un homme, en France, il vit les 15 dernières années de sa vie, globalement, en mauvaise santé. Donc, ça représente 20% de sa vie, un cinquième de sa vie. Et une femme, on voit qu'elle a quasiment les 20 dernières années de sa vie en mauvaise santé. Donc, une femme passe, on va dire, un jour sur quatre de sa vie en mauvaise santé. On voit qu'il y a vraiment des gros progrès à avoir sur ce domaine-là. L'espérance de vie continue à augmenter. Mais, la tendance, c'est que l'espérance de vie sans incapacité se stabilise. Alors, là, c'est des données un peu plus récentes qu'il faudrait voir sur la durée. Mais voilà, on voit que l'écart, en fait, se creuse un petit peu. Donc, ça veut dire qu'on est de plus en plus en mauvaise santé en fin de vie. Et c'est ça qu'il faut arriver à régler. Alors, la médecine le fait, mais d'autres pratiques permettent de le faire aussi. On va le voir au cours de cette conférence. Dan Witteners, qui est un explorateur au National Geographic, a parcouru différents endroits dans le monde où il a vu des fortes concentrations de centenaires. Et il a remarqué que... Alors, tout le monde connaît Okinawa, qui est vraiment la plus forte concentration de centenaires et de super centenaires, c'est-à-dire au-delà de 110 ans. Très bien. On a remarqué aussi qu'à Icaria, en Grèce, et puis en Sardenne, en Italie, on avait aussi des centenaires et des super centenaires avec le régime méditerranéen. On va y revenir un petit peu. Mais ce sont des gens qui, tous les jours, font le jardin. Ils vont dans leur jardin à pied. Ils ne vont pas avec des moyens motorisés. Si on va sur la communauté de Loma Linda, qui est une communauté religieuse, Adventis, en Californie, ce sont des gens qui sont végétariens, qui ne boivent pas d'alcool, qui ne fument pas. Et on remarque qu'ils ont plus de probabilités de devenir centenaires. Et dans la péninsule de Nicoya aussi, on a aussi des personnes qui mangent peu de produits transformés, beaucoup de végétaux, beaucoup d'activités physiques. En fait, on remarque que dans ces cinq zones du monde, on a toujours les mêmes principes de longévité. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup de végétaux et peu de produits transformés. On a toujours beaucoup d'activités physiques. Pas forcément du sport. Activités physiques, c'est à partir du moment donné où on est debout, on commence à marcher. Le sport est une sorte d'activité physique, mais ce n'est pas la seule. Le fait de ne pas boire d'alcool tous les jours a en grosse quantité de ne pas fumer. Et le fait aussi très important, on l'oublie souvent, la santé, bien-être, physique, mental et social, définition de l'OMS. Le fait de partager tous les jours des relations sociales avec des partenaires, c'est très bénéfique pour notre santé, à la fois mentale et à la fois sociale. Alors, les grandes avancées de la recherche depuis ces dernières années, il y a eu un énorme bon qualitatif sur les recherches en épigénétique. C'est-à-dire qu'avant, au XXe siècle, on était beaucoup sur la tendance génétique, où on ne pensait pas que tout était déterminé génétiquement, bien sûr. Mais là, l'idée avec l'épigénétique, c'est qu'on peut réguler, grâce à des phénomènes d'acétylation et de méthylation, l'ouverture, l'activation et l'inhibition de gènes. C'est-à-dire qu'on peut porter, par exemple, le gène du cancer, mais le fait de bien manger, par exemple, équilibré avec des végétaux, le fait de réaliser de l'activité physique, ça va inhiber certains gènes qui sont défavorables pour notre longévité. Donc on voit que, là, vous voyez, vous avez une étude de ZOAS en 2017, qui est plus sur une étude cellulaire, qui montre qu'on peut réguler deux tiers de nos gènes. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a vraiment en nous tous les leviers qui nous permettent de vivre plus longtemps en bonne santé. Les deuxièmes grandes avancées, donc là, vous en avez parlé avec la découverte dans les années 80, début des années 80, des télomères, qui sont des sortes de capuchons qui protègent l'ADN. Et ces capuchons, c'est un peu l'image, Elisabeth Blackburn donne l'image de ces bouchons qu'on a au bout des lacets, qui se détériorent au fil du temps. Et on peut mesurer notre âge, on va dire biologique, grâce à la longueur des télomères. Et ce qu'on remarque, c'est que, alors il y a différentes théories du vieillissement, j'ai qu'une heure, je ne peux pas vous parler de toutes les théories, il y en a des centaines et des centaines. On parle souvent de la théorie inflammatoire, de la théorie du stress oxydatif, du stress oxydant, pardon. Et puis, là, aujourd'hui, j'ai décidé de rester sur le fil rouge des télomères, parce que je trouve que cette théorie, elle permet de parler un peu de tous les déterminants de la santé. Il y a eu beaucoup d'études aussi qui ont été réalisées dans ce domaine-là. Et voilà, le problème, c'est que ces télomères se raccourcissent, du coup, la cellule ne se répute pas bien, elle devient sénescente, LVI. Et après, c'est un petit peu l'image d'une pomme pourrie dans un bac, qui a tendance à envoyer d'autres substances qui font que les autres cellules à proximité de l'hénocyx sénescente. Alors ça, c'est la grande découverte. Donc, on vous avait parlé avec Elisabeth Blackburn, en 1985, qui découvre qu'on peut jouer sur ces bouchons, sur ces télomères, avec notamment une enzyme qu'on appelle la télomérase, qui permet d'entretenir, de même rallonger, on va dire plutôt l'entretien, de ce bout des chromosomes, en quelque sorte de les protéger. Et ça lui a valu le prix Nobel en 2009. Donc, c'est pour ça qu'elle a vraiment une grande renommée internationale. On va reparler d'elle après, plus tard, avec des techniques mentales, avec notamment des découvertes des effets d'héréditation sur la télomérase. Première partie, sur l'alimentation. Vous allez voir que je vais beaucoup vous parler de l'alimentation et de l'activité physique. On reviendra ensuite plus sur la gestion du stress, et en dernière partie, la gestion du sommeil. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui est totalement différent de nos ancêtres du paléolithique, chasseurs-cueilleurs. Il faut savoir que maintenant, on mange principalement des produits transformés. Ça fait, dans l'histoire d'Homo sapiens, ces 200 000 ans, mais là, voilà, ça fait que depuis, finalement, un demi-siècle qu'on mange n'importe quoi. Donc, il faut bien savoir que notre corps n'a pas été fait pour manger ces aliments-là, mais en France, on est habitué à commencer la journée, quand on mange le petit-déjeuner. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne prennent pas le petit-déjeuner. Après, c'est très débattu dans le terme scientifique sur est-ce qu'il faut prendre ou pas. On pourra en reparler après, mais globalement, on n'a pas un accord total sur est-ce qu'il faut prendre ou pas. Moi, par contre, je suis plus sûr parce que ça, c'est intéressant de dire est-ce qu'il faut prendre un petit-déjeuner ou pas, mais le plus important, c'est surtout la qualité. Parce que dans les études, on parle toujours de quantité et pas assez de qualité. Le fait de prendre un petit-déjeuner avec des bombes glucidiques, c'est clair que ça va entraîner des effets délétères sur notre métabolisme. On va voir derrière. Ensuite, le sucre appelle le sucre. Donc, on arrive, vous avez l'estomac dans les talons à 11h, vous sortez de vos lieux de travail quand vous sortez. Parce que maintenant, les gens ne sortent même plus de leurs lieux de travail. Ils prennent des pastas box parce qu'ils ont moins de 20 minutes pour manger. On sort dehors à l'extérieur. On est à Paris, en métropole. On est tenté d'aller sur les fast-foods et du coup, d'aller sur ces aliments-là. Alors, là, c'est une diapo qui est plus réalisée pour mes élèves. Parce que eux, c'est vraiment leur quotidien. Vous, c'est sûrement pas votre quotidien. Mais voilà, globalement, c'est l'idée de dire qu'on mange énormément de produits transformés à tous les repas. Le goûter, très français, mais il faut savoir que dans d'autres cultures, on ne prend pas le goûter. Là encore, on se remet un petit peu de sucre. Et enfin, le soir, vous avez tellement faim que vous faites un bon plat de pâtes ou un bon plat de riz avec un bon steak. Ou alors, vous avez la flemme et vous commandez avec les différentes applications qui vous permettent de bien rester sédentaire et de ne pas préparer à manger vous-même. La conséquence de tout ça, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle des pics de glycémie, forcément. Vous avez le sucre qui est allé rentrer dans le sang, qui va faire monter la glycémie. La réaction, c'est que le pancréas, il va produire une hormone hypoglycémante de l'insuline qui va vous permettre de faire passer le sucre du sang dans vos cellules musculaires quand vous faites du sort. Mais sinon, ça va se transformer en graisse dans vos cellules adipeuses. Ce qui se passe chez nos élèves, mais vous pouvez, quand vous êtes étudiant, vous vous rendez bien compte à 11 heures avec une baisse de la tension, c'est que vous avez une hypoglycémie réactionnelle 4 à 5 heures après le petit déjeuner. Forcément, le pic entraîne ça. Alors, ce n'est pas l'hypoglycémie du marathonnier en 30e kilomètre, bien sûr. Mais par contre, on a une baisse de la tension. Et ce n'est pas forcément favorable pour nos adolescents pour mémoriser les leçons. Le problème, ce n'est pas de faire un pic, parce que dans la journée, à force de manger des produits transformés, on en fait 3, 4, 5 de pic. Les Américains encore plus, puisque eux, c'est à longueur de journée qu'ils font, qu'ils grignotent. Et ça, à l'échelle d'une vie, vous allez créer progressivement ce qu'on appelle de la matière grasse viscérale, ou centrale, et non pas de la matière grasse périphérique. Il y a vraiment, et c'est très important la différence entre ces deux types de matière grasse, c'est que la matière grasse viscérale est corrélée à de nombreuses maladies. Alors, l'obésité, bien sûr, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Alors que la matière grasse périphérique est juste considérée comme une grasse esthétique. Pourquoi ? Parce que c'est des stéréotypes de beauté corporelle, où l'homme, il doit être musclé, où la femme doit être mince, égal B. Mais ça, c'est juste lié au poids de la télévision, du cinéma, de toutes ces choses-là. Mais en termes métaboliques, cette graisse-là n'est pas dangereuse. Celle qui est dangereuse, c'est celle qu'on ne voit pas. Et même des personnes qui sont minces peuvent avoir de la graisse viscérale. Donc voilà, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est cette fameuse graisse viscérale qui vient se loger autour des organes. La conséquence de ça, comme je vous le disais, c'est qu'on a une augmentation, une corrélation avec de nombreuses maladies, vu que l'obésité est une maladie qu'on nomme déclencheuse. C'est Anthony Fardet qui prend ce terme-là, je vais en reparler par la suite. Le diabète de type 2 et l'obésité sont deux maladies qui déclenchent plein d'autres maladies. Alors que le cancer, les maladies cardiovasculaires, la sarcopénie, la fronte musculaire, l'ostéoporos sont plus des maladies terminales. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'avec l'obésité, vous voyez les chiffres là, c'est les chiffres de la Caisse Nationale d'Assurance Maladies. Depuis 90, si on regarde les maladies cardiovasculaires, alors là c'est les nouveaux cas. Et c'est en milliers, c'est pas 400 nouveaux cas, c'est 400 000 nouveaux cas. Là si vous prenez les maladies cardiovasculaires, plus 124%. Si vous prenez les cancers, plus 102%. Le pire, c'est le diabète qui monte en flèche, plus 240%. Et les infections psychiatriques, plus 71%. Alors que l'augmentation de la population, c'est juste plus 27%. Donc vous voyez que, certes, la médecine arrive de plus en plus à soigner le cancer. Et maintenant, on est quasiment à, je crois, une personne sur deux. On peut arriver à bien soigner le cancer, à mieux soigner les maladies cardiovasculaires. Par contre, on n'arrive pas à maîtriser encore la pandémie d'obésité et la pandémie du diabète de type 2. Et l'alimentation permet de le faire en partie en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Alors là, c'est pour sortir un petit peu des schémas habituels. C'est-à-dire que vous avez forcément entendu dans votre vie parler des sucres lents, des sucres rapides. Ça, c'est périmé au niveau scientifique. Et pourtant, ça reste dans l'inconscient collectif de dire, il ne faut pas manger de sucres lents. Il faut manger des sucres lents et éviter des sucres rapides. La première notion, première classification, c'est celle d'index glycémique. C'est-à-dire qu'on prend des aliments et on voit si ça fait plus ou moins un pic de glycémie. Sans surprise, bien sûr, les végétaux, les légumes sont classés dans des index glycémiques très bas. Ils ne font pas élever la glycémie, ils nous permettent d'avoir un bon apport de sucre sur une longue durée de glucides. Les fruits, là, c'est un index glycémique bas. On n'est pas sur un pic de glycémie. Mais par contre, à consommer entier parce que sinon, vous enlevez les fibres. Et du coup, le fait d'enlever les fibres, il n'y a plus la glycémie qui reste stable. On ne crée un pic. C'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à prendre du jus d'orange puisqu'il reste que du fructose. L'excès de fructose entraîne les stératoses hépatiques dans l'alcoolique. En gros, on fait un poids gras. Ensuite, vous avez la catégorie des aliments qui commencent à être transformés, qui font élever la glycémie avec des pics. Et enfin, vous avez la catégorie des produits ultra transformés avec des index glycémiques très forts. Où là, vous avez le pain blanc, le riz blanc, les patates. Alors, désolé de vous l'apprendre parce que souvent, ça, dans la tête des gens, on ne le connaît pas trop. Mais oui, manger du pain blanc, du riz blanc et des patates, ça a le même effet que de manger du sucre. Alors après, bien sûr, les aliments transformés comme les fructises, les pâtisseries, bien sûr. Mais souvent, les Français ne savent pas que ces aliments-là font monter en flèche la glycémie. Alors, je ne parle pas de charge glycémique ni d'index insulinique. Mais l'idée, c'est de partir déjà sur l'index glycémique. Deuxième grande classification pour casser un peu l'image des sucres lents, sucres rapides, c'est la classification NOVA, qui a été prise en compte par Carlos Montero en début des années 2010 au Brésil. Et maintenant, c'est leur recommandation nationale au Brésil. C'est-à-dire que ce scientifique classe les aliments en fonction de quatre catégories, en fonction du degré de transformation des aliments. Dans la première catégorie, vous avez des aliments bruts, avec les végétaux, les différentes protéines animales. En deuxième catégorie, on ne va pas trop en parler, mais c'est tout ce qui fait partie des condiments. À partir de la troisième catégorie, vous faites partie des aliments transformés. Soit que vous avez fait vous-même. Par exemple, quand vous faites une compote, vous allez transformer l'aliment. Et du coup, l'index glycémique va monter aussi. Il y a une corrélation un peu entre les deux échelles. Elle n'est pas sur toutes les cases, mais en gros, le fait déjà de cuisiner, enfin, pas de cuisiner, mais de faire du maison, ça va déjà avoir un premier degré de transformation. Ce n'est pas très grave sur la majorité des produits. Vous avez aussi les conserves. Le plus grave, c'est quand c'est ultra transformé. La quatrième catégorie, et c'est la catégorie que nous consommons le plus en Occident aujourd'hui. C'est-à-dire que tout, enfin, pas tout le monde, mais l'industrie agroalimentaire va casser les aliments, va broyer les aliments, va ensuite faire des mélanges de sucre, de sel, d'additifs, de colorants, d'agents de texture, de gluten, qui vont permettre à l'aliment d'avoir de la saveur. Le client va avoir envie de reprendre ses aliments, et du coup, on va commencer à créer un certain type d'addiction. Du coup, on crée de la dopamine, cerveau dans le circuit de la récompense, et du coup, le sucre appelle le sucre, dopamine, 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 et on ne s'arrête jamais. Voilà, donc il faut bien avoir l'idée, ça c'est vraiment pour casser l'image traditionnelle de sucre lent, sucre rapide, classification index isémique et classification nova, en fonction du degré de transformation des aliments. Pour vous montrer un peu l'utilité, c'est par rapport à la comparaison de notre classification française du manger-bouger. On va revenir sur les différentes catégories. Très bien de mettre en avant les légumes et les fruits, même si on dit 5 fruits et légumes, souvent les gens retiennent fruits, on devrait dire au minimum 5 légumes et fruits. Ensuite, on voit qu'il y a un problème sur les féculents. Ils mettent féculents à chaque repas. Vous voyez bien qu'en fonction de ce que je vous ai dit avant avec l'index glycémique, manger des index glycémiques entre 80 et 100 à tous les repas, on voit que c'est totalement périmé en termes scientifiques par rapport aux évolutions scientifiques actuelles. Ensuite, on a, alors ça je sais que c'est toujours source de débats, les produits laitiers, puisque depuis tout petit, on nous apprend, ce sont nos amis pour la vie. On a quand même beaucoup d'études aujourd'hui. Alors forcément, quand c'est payé par Danone, par Nestlé ou par Lactalis, ces études montrent plus que, oui, les produits laitiers nous permettent d'avoir plus de calcium, la vitamine D, que ça permet d'avoir des eaux bien solides. Sauf que quand on regarde d'autres études, peut-être un peu plus indépendantes, on voit qu'on peut très bien vivre sans les produits laitiers, surtout que les produits laitiers ont tendance à acidifier l'organisme, que quand on acidifie l'organisme, on a tendance à moins assimiler le calcium. Donc voilà, c'est un petit peu en débat. Je ne suis pas en antilé non plus, mais quand on regarde l'école de nutrition de Harvard, ils disent très bien qu'on pourrait très bien manger un produit laitier par jour, ça va très bien. Si on consomme par contre des végétaux, les végétaux permettent d'augmenter l'absorption du calcium. Donc voilà, il faut vraiment recontextualiser toutes ces études-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de montrer l'importance du degré de transformation des aliments. Maintenant, mon combat, c'est moins les produits laitiers. Je peux aussi vous parler des facteurs de croissance, qui sont aussi très débattus dans les produits laitiers. Bref, on pourrait passer une heure juste sur les produits laitiers, mais ce n'est pas l'idée. Ensuite, on recommande de manger une à deux fois par jour de la viande, du poisson ou des oeufs. Alors là, encore une fois, on n'est pas du tout en accord avec les recommandations de l'OMS de 2015, où on nous montre qu'un excès de viande rouge est cancérigène, et notamment la charcuterie. Alors manger du poisson, oui, surtout les poissons gras pour les oméga 3, mais encore une fois, on pourrait très bien s'en passer, et les végétariens ont une espérance de vie supérieure aux personnes qui mangent toutes ces choses-là. Enfin, on déconseille tous les produits transformés. Et ça, on est bien sur des bonnes recommandations, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur notre fameux programme Manger, Bouger. Alors là, c'est d'actualité. J'avais fait le PowerPoint avant, en plus, la loi qui est passée il y a deux semaines, sur avant, c'était juste l'industrie agroalimentaire choisissait s'il prenait le Nutri-Score ou pas. Maintenant, on les oblige. On leur met quand même jusqu'à 2021 pour s'organiser. Mais globalement, ce que dit Anthony Fardet, qui est un chercheur en nutrition, il montre que c'est une approche très réductionniste de l'alimentation, ce Nutri-Score. Parce que le fait de classer les aliments comme ça, on les classe en fonction de leur reteneur en sucre, en sel, en graisse, en fibre, mais en fait, l'aliment, il faut penser matrice. C'est-à-dire qu'un aliment brut, il a une matrice. Et le fait de décomposer sa matrice fait qu'il devient transformé, qu'il devient mauvais pour la santé. Donc lui, le fait de penser Nutri-Score, en fait, on réduit l'aliment à la somme de plein de choses, alors qu'on devrait prendre en compte l'effet matrice d'un aliment. Et c'est pour ça que la classification Nova est beaucoup plus adaptée pour prendre en compte cet effet-là. Une pizza Sodebo, comme ça, Prochuto, est classée B. Le nouveau joker, parce qu'ils ont compris maintenant l'idée en baissant le sucre de 30%, il est classé B. Alors que ces aliments font monter la glycémie et sont des aliments transformés. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance en nutrition arrive dans son supermarché, il va acheter du B dans tous les sens, mais en fait, dans son panier, la plupart des produits seront transformés. On voit qu'en fait, il n'y a vraiment pas trop d'utilité à suivre ces indicateurs-là. Mais apprendre aux gens, notamment moi, j'enseigne mes élèves à reconnaître les produits transformés, pas plus de 5 ingrédients, souvent gros packaging, chez Ocapic, le budget packaging est plus cher que le produit à l'intérieur, donc c'est quand même un comble. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'on peut reconnaître facilement des produits transformés. Et puis là, vous avez le nec plus ultra du produit transformé. Je vois beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. Avec ça, on vous dit que c'est fait par des nutritionnistes, fit, que vous avez un repart complet avec tous les bons nutriments, en plus c'est bio, c'est fait par Thierry Marx. Et maintenant, ils ont fait une gamme light. Oui, sauf qu'en fait, vous avez le nec plus ultra du réductionnisme alimentaire et que vous avez un produit qui est ultra transformé. Sur le débat agriculture biologique et puis sur les monocultures, bien sûr, il n'y a pas de débat. Enfin, s'il y a encore des débats quand même au niveau européen sur le glyphosate. Mais oui, une agriculture biologique permet de réduire les perturbateurs endocriniens, permet de mieux nourrir tout le microbiote intestinal avec toutes les bactéries qui permettent de nous faire vivre en bonne santé, donc de développer, vraiment de chérir cette flore intestinale. Alors que mettre du round-up dans tous les champs, on voit très bien que dans tous les procès, il s'est reparti mon centre avec un deuxième procès aux Etats-Unis pour les différents agriculteurs. Là, on a des agriculteurs qui ont des risques de lymphome qui sont démultipliés par rapport aux gens qui ne travaillent pas dans les champs. Donc on voit quand même qu'il y a encore de nombreux débats scientifiques, mais comme ça interroge beaucoup, on se dit qu'est-ce qu'on dira en 2100 à nos petits-enfants quand ils gérant les archives à la télévision qu'on faisait ça sans problème. Ensuite, on a parlé en introduction de la restriction alimentaire. On vous a parlé de jeûne, on vous a dit quand on mange moins, on vieillit plus. Je vais vous parler un petit peu de ça parce que ça m'intéresse et puis surtout, j'essaye de le recontextualiser dans notre comportement alimentaire. Quand on regarde les Américains, eux, ça explose 3800 kilocalories. En France, on est à 2300 et à Okinawa, on est à 1800. On se dit c'est bon, on a la solution, on va mettre la population à 1800 et on va vieillir plus longtemps. Oui, sauf que Okinawa, c'est Okinawa, la France, c'est la France. Et vous allez voir qu'il y a quand même des choses à dire sur ça. Tout d'abord, sur le modèle animal, ça marche très bien dans la majorité des animaux. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple une étude du CNRS de Brunois où on met des Lémuriens. On met une population souvent dans les différents tests, qu'on leur diminue de 30% les apports caloriques. Et on remarque, en bleu, c'est ceux qui sont nourris normalement et en rouge, c'est ceux à qui on enlève, on réduit de 30% les apports kilocaloriques. Et on remarque que là, au bout de 13 ans, on a encore 60% de la population de Lémuriens qui continue à vieillir. Donc l'étude est en train de continuer forcément. Ça marche très bien pour d'autres espèces, notamment je pense aux levures, je pense à différents types de verres. On arrive vraiment à prolonger la vie. Je ne sais plus, mais les études, il me semble que ça va 100% d'augmentation. Sauf que les animaux, ce sont les animaux. L'homme et l'homme avec son contexte qui n'est pas du tout le même. Les animaux vivent dans la nature, nous on vit dans un monde urbanisé et homésogène. Globalement, ce qui ressort, c'est que quand on mange trop, pas forcément, il y a plein d'anomalies métaboliques, on voit l'augmentation de l'insuline, de l'hypertension, de l'inflammation, du stress oxydant, de l'athéroclérose, de la stérotose hépatique non alcoolique, du cancer. Quand on ne mange pas assez, on voit que ça augmente plein de choses comme on a l'arythmie, on a l'hypothermie, l'infertilité, l'anémie, bref, on voit que dans les deux côtés, quand on ne mange pas assez ou qu'on ne mange trop, c'est problématique. Et quand on se situe entre les deux, donc par exemple, au qui n'a pas, on voit que tous les facteurs sont plus performants, qu'on arrive à diminuer l'inflammation, à augmenter la sensibilité à l'insuline, très bien. Sauf qu'encore une fois, on est sur des études quantitatives et pas qualitatives. C'est-à-dire que souvent, les gens, ce qu'ils retiennent, c'est le nombre de kilocalories et pas la qualité de la calorie. Et ça, pourtant, c'est essentiel de comprendre ce problème. Le problème aussi, c'est que les gens font des régimes. Parce que quand on pense restriction calorique, on pense régime hypocalorique. C'est-à-dire, ah, au qui n'a pas, on va se mettre au régime. Oui, sauf que, regarde juste, moi, j'enseigne à des adolescents, 30% des adolescentes, par exemple, ont fait un régime avant 15 ans. Donc ça interroge et on voit que de nombreux comportements, des troubles du comportement alimentaire apparaissent à l'adolescence à cause de ces régimes parce qu'il faut mincir, il faut ressembler à ces stéréotypes corporels. Et du coup, on a des problèmes d'anorexie, de boulimie, l'orthorexie qui est l'obsession du bien manger qui se développe de plus en plus maintenant en Occident et le fameux effet yo-yo, c'est-à-dire que certes, on voit que la restriction alimentaire permet d'augmenter, d'améliorer les anomalies métaboliques, mais par contre, il y a plein d'études qui montrent que quasiment 100% des régimes sont voués à l'échec quand on parle des régimes hypocaloriques. Parce que régime, ça veut dire plein de choses. On peut parler régime Okinawa, on peut parler régime Atkins, on peut parler plein de régimes, mais voilà. Dans la tête des gens, régime, ça fait souvent penser à qu'il faut manger moins. Et on voit que dans la réalité, la science, c'est bien, c'est une chose, mais dans la réalité, les régimes ne marchent pas. C'est pour ça que je dis toujours à mes élèves, ne faites jamais de régime. Qualité avant quantité. Donc, s'il faut retenir de tout cet aspect sur l'alimentation, Anthony Fardet nous dit, il faut privilégier les végétaux à 85%, limiter les produits transformés et de préférence, manger bio, local et de saison pour les aspects écologiques. Alors là, je n'ai pas envie de passer pour le bobo parisien non plus, mais c'est une réalité, manger bio, ça nous permet de ne pas avoir de perturbateurs endocriniens. Ensuite, là, c'est juste au cas pratique. Moi, ça fait trois ans maintenant que j'ai limité, je viens d'une famille où on mange des féculents, tous les repas, qu'on mange des protéines animales deux fois par jour. C'était manger, bouger, très bien. sauf que maintenant, j'ai appris à cuisiner sans regarder le livre de recettes, à cuisiner à la vapeur sur une vapeur douce qui ne dépasse pas les 100 degrés et de cuisiner al dente pour avoir bien toutes les enzymes, toutes les fibres, ne pas perdre trop de vitamines. Et j'arrive à faire des plats bio qui coûtent 1,10€ à 1,20€. Et je cuisine pour le mois, je cuisine 40 plats. Alors après, que je mets au congélateur parce que je n'ai pas le temps de cuisiner tous les jours, donc là, vous allez me dire oui, mais ce n'est pas très écolo. Oui, mais sauf que si j'allais au magasin tous les jours pour acheter les végétaux, le magasin qui est loin, forcément, j'aurais une dette écologique plus importante que si je faisais ça. Et après, ça me permet de manger tous les jours des plats qui sont variés en végétaux et d'avoir plein, plein de molécules qui sont très intéressantes pour l'espérance de vie. Je vais passer sur la deuxième partie, sur l'activité physique. Deuxième paramètre qui nous permet, bien sûr, là, c'est notre domaine, mon domaine professionnel vu que je suis professeur d'éducation physique et sportive, que l'activité physique permet d'augmenter notre espérance de vie en bonne santé. Le problème, c'est qu'Homo Sapiens, ça fait 200 000 ans qu'il marche 20 km à 30 km par jour. Avec les trois révolutions industrielles, il s'est mis à marcher où vous voyez 8 km par jour. Et aujourd'hui, révolution technologique et révolution d'information, on arrive à moins de 2 km par jour. Donc, il y a eu l'évolution dans les moyens de transport, tout ça. Notre corps, d'Homo Sapiens, est fait pour marcher et non pas, et il n'est pas fait pour rester assis toute la journée. C'est pour ça qu'on a plein de maladies qui se développent à cause de ça. Il faut différencier parce que dans la tête des gens, c'est souvent confus. On confond souvent sédentarité et inactivité physique. La sédentarité, c'est quand vous êtes assis plus de 7 heures par jour. L'inactivité physique, c'est quand vous n'êtes pas dans les recommandations de l'OMS. J'ai simplifié parce qu'il y a plein de recommandations, mais globalement, pour un adulte, c'est 30 minutes d'activité physique par jour, 5 jours par semaine. Et pour un adolescent, c'est 60 minutes d'activité physique par jour, quasiment 7 jours sur 7. Mais globalement, et là, on est sur du modéré. On va le mettre aussi en intense. Mais du coup, globalement, vu qu'on fait majoritairement de l'activité physique modérée, on voit que les adultes, on a du mal à être dans ces recommandations-là. Et alors, les adolescents, autant vous dire, moi j'ai des élèves qui vont de la 6ème à la terminale. En 6ème, ils sont hyper actifs, ça court dans tous les sens, ils font du sport à côté, les parents les inscrivent dans les sports à côté, très bien. 5ème encore, 4ème, ça commence à arrêter de faire du sport à côté, 3ème aussi. Et alors là, le passage à la seconde, c'est déterminant, la majorité arrête de faire de l'activité physique en dehors de l'UPS. L'UPS, c'est 2 heures par semaine, dans les 2 heures, un élève en effectif, il fait 20 à 30 minutes. Donc, globalement, il fait 20 à 30 minutes, la recommandation d'un jour, je veux dire, normalement, il est censé faire ça tous les jours. Et là, vous voyez, il ne fait que 50% de la recommandation sur un jour. Donc, autant vous dire, la recommandation internationale. Je vous ai pris 2 cas. Je vous ai pris Jeanne et Serge. On a Jeanne, qui est banquière, qui est assise toute la journée. Jeanne est là pour faire du chiffre, donc super productive au travail. À midi, elle n'a pas le temps, voilà, elle mange sur son lieu de travail une bonne pasta box. Et le soir, elle sort, elle est à la défense, il y a le Club Medjimamba, elle va faire sa séance avec son coach privé à 100 euros de l'heure. Super, elle est trop contente. Elle a fait ces 30 minutes de fractionnés, de hits. En plus, elle est hyper à la mode, par rapport aux différents concepts de remise en forme. Et à côté, vous avez Serge, qui lui est un stit, mais il est debout toute la journée. Et il revient chez lui le soir, il ne va pas au Club Medjim, il s'assoit et il regarde Arte. Quand on regarde les 2 profils en termes de risque de mortalité, les histogrammes, c'est la sédentarité. Plus l'histogramme grimpe, plus vous êtes assis. Et plus vous vous dirigez vers la gauche, plus vous êtes actif. On constate que Jeanne a un risque de mortalité supérieur à Serge. Donc si je vous ai mis cette étude de 2010, c'est pour vous montrer qu'on dit tout le temps qu'il faut faire de l'activité physique. Oui, il faut faire de l'activité physique, mais il ne faut pas oublier que déjà, il faut être debout. Et que le simple fait d'être debout, et on va dire de marcher, même si ce n'est pas marcher rapidement, c'est déjà plus protecteur que de faire de l'activité physique. Donc après, bien sûr, si vous êtes debout et que vous faites de l'activité physique, vous voyez que ça permet vraiment de réduire la mortalité. Mais par contre, si on prend l'histogramme, vous êtes assis, vous ne faites pas d'activité physique, vous voyez que ça grimpe en flèche. Donc s'il y a bien quelque chose à retenir ce soir, par exemple, si vous faites dans votre travail, si vous êtes assis toute la journée, c'est de trouver des solutions pour éviter d'être assis tout le temps. Prenez des pauses des fois pour marcher un petit peu. Voilà, il y a plein de solutions. Quand vous allez au travail, plutôt que de prendre l'escalator, prendre l'escalier. Quand vous pouvez marcher, marchez. Plutôt que de prendre le bus ou le métro, par exemple, arrêtez-vous une station de métro ou deux stations de métro avant votre arrêt pour pouvoir marcher un peu plus. Il y a plein de petites tactiques comme ça qui permettent, de petites astuces qui permettent d'être plus actifs. Le sport, je dis souvent ça, c'est le meilleur médicament au monde. Là, je vous ai pris quelques maladies. Maladies cardiovasculaires. Ça prévient 30 à 40 % de les maladies cardiovasculaires. On s'aperçoit, par exemple, vous avez production au sein des cellules endothéliales d'oxynitriques qui permettent de bien dilater les différents vaisseaux sanguins. On a de grosses recherches qui arrivent, de grandes recherches qui arrivent sur les myokines qui sont des substances qui sont produites pendant la contraction musculaire et qui permettent d'éviter aux plaques d'athérosclérose de se développer. Donc, on voit que, c'est vraiment phénoménal toutes ces choses-là. Ensuite, prévention du diabète, c'est là où ça grimpe le plus. Prévention à 58 %, on est quasiment à 60 %. Pourquoi ? Parce que, quand on fait du sport, on augmente la sensibilité à l'insuline, on permet aussi de mieux passer dans les différentes cellules musculaires et non pas être transformé en graisse. Donc, c'est très performant. Prévention du cancer du côlon et du sein, ça a été vraiment bien prouvé sur d'autres cancers aussi, mais des recherches qui sont en cours, mais 25 à 30 %. C'est énorme. C'est énorme. Le cancer du sein et du côlon peut vraiment avoir un impact de l'activité physique sur le cancer. Prévention de l'ostéoporose, quand vous faites de l'activité physique, notamment le renforcement musculaire, vous allez exercer des pressions, des tractions sur les os. Ça, ça va stimuler la croissance osseuse, des ostéoblastes. La densité minérale osseuse va être augmentée. Moins de risque de fracture et on sait, fracture du col du fémur, c'est fatal quand on arrive en fin de vie. Prévention de la sarcopénie, la sarcopénie, c'est la fonte musculaire. Plus on vient stimuler le muscle, plus on vient produire justement derrière un développement musculaire ou un entretien déjà des fils musculaires. Donc ça, c'est idéal pour éviter d'avoir une fonte musculaire. Plus on fond musculairement, plus on devient dépendant de quelqu'un. Le simple fait, par exemple, d'ouvrir un bocal, à 80 ans, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à ouvrir de bocaux et du coup, qui deviennent dépendants de quelqu'un. Ah oui, est-ce que tu peux aller me faire des courses ? Est-ce que tu peux faire ça ? Oui, le fait d'entretenir sa masse musculaire, ça permet de rester autonome plus longtemps, peut-être jusqu'à 100 ans. Prévention de l'anxiété et de la dépression. Alors ça, c'est énorme. On a maintenant des études qui montrent que l'activité physique est encore plus puissante que les médicaments. Alors on peut combiner les deux, bien sûr, mais ça permet de diminuer la part de médicaments. Et maintenant, dans les recommandations pour prévenir l'activité physique, pour prescrire l'activité physique, c'est la première chose qu'on met dans le rapport de l'Inserm de janvier 2019, c'est d'abord, il faut prescrire l'activité physique avant les médicaments parce que ça marche du feu de Dieu avec les endorphines, avec la sérotonine. On crée des molécules de bien-être, des molécules anti-stress qui permettent de prévenir l'arrivée de ces maladies-là. Et enfin, c'est assez nouveau, les recherches en psychiatrie sont très en retard, quasiment 20 ans de retard par rapport au cancer. On a prévention de Parkinson à hauteur de 40%. Et Alzheimer, là je vous ai pris une étude de janvier 2019, l'irizine est une leucine qui permet de stimuler, alors par d'autres processus, au niveau du cerveau, la neurogénèse au niveau de l'hippocampe, c'est assez énorme. Qui dit neurogénèse dit une meilleure mémorisation et qui dit meilleure mémorisation dit prévention d'Alzheimer. Donc là, les recherches sur les myokines sont en plein développement et on va vraiment se rendre compte qu'il va falloir prescrire de l'activité physique. Une étude, une thèse sur Antéro-Jacquemin en 2015 qui a étudié plein de sportifs de haut niveau qui ont fait des JO. Ces sportifs ont une expérience de vie qui est augmentée de 7 ans par rapport à la population normale. Dans ces 7 ans, on a 2 ans qui sont liés à la prévention des maladies cardiovasculaires. Sur le cancer, 2 ans et sur les autres maladies, 3 ans. Donc on voit que non seulement ils augmentent leur expérience de vie mais aussi leur expérience de vie en bonne santé. Alors là, bien sûr, on ne parle pas du dopage mais vous imaginez bien que si on prenait les cyclistes du Tour de France, on ne serait pas du tout sur ces mêmes chiffres-là. Alors, on reste sur du vélo. Robert Marchand, là c'est le pauvre, tous les scientifiques sont dessus en ce moment, on lui fait faire plein de tests, le pauvre. Robert Marchand, 107 ans, on lui fait des tests pour savoir son âge biologique en mesurant sa VO2max qui est la capacité de notre organisme à prendre de l'oxygène pour produire de l'énergie. Eh bien, à 50 ans, on est à 40 millilitres. C'est sa VO2max à Robert Marchand. C'est-à-dire qu'il est arrivé à diminuer par 2 son âge biologique. Alors, peut-être pas que grâce à l'activité physique. Quand on interroge Robert Marchand, il a fait souvent des métiers qui étaient physiques. au niveau de l'alimentation, c'est difficile parce que Robert Marchand, il va dire ce qu'il a mangé à postériori, mais il ne se souvient pas de tout ce qu'il a mangé sur toute sa vie. Donc, c'est pour ça que maintenant, on fait des études prospectives et non pas rétrospectives. Mais voilà, c'est phénoménal. Robert Marchand, on a créé une discipline, juste pour lui, de cyclisme à plus de 105 ans, forcément, il est champion du monde. Si vous voulez connaître votre âge biologique, il y a des chercheurs norvégiens qui ont mis en place des algorithmes. Alors, c'est en anglais, mais ça reste très simple. Vous tapez sur Google NTNU, The Fitness Calculator, et vous pouvez mettre plein de données sur votre activité physique, sur votre alimentation. Par contre, il faut deux choses. Il faut mesurer votre fréquence cardiaque de repos qu'on prend dans votre lit le matin au réveil sans vous relever. Et il faut aussi votre tour de taille qui permet d'avoir une corrélation avec la matière grasse viscérale. Puisque maintenant, on se rend compte que ça ne sert plus à rien de mesurer forcément le poids. Mais voilà, il y a plus de liens avec le tour de taille pour la matière grasse viscérale. Du coup, moi, j'ai fait le test et j'ai remarqué que j'avais gagné 12 ans en âge biologique. Pourquoi ? Parce que voilà, depuis tout petit, je suis dans une famille qui est très sportive. Je suis né en Haute-Savoie, mon père et ma mère, ils ont des jardins, donc du coup, je mangeais bio tous les jours. Voilà. Donc, je suis né dans un contexte qui a favorisé ça aussi. Mais voilà, disons que c'est quelque chose qui peut commencer à tout âge. À partir de 60 ans, vous pouvez commencer à faire de l'activité physique. Il y a des études scientifiques qui montrent que c'est très favorable même si vous commencez tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer à manger de manière plus équilibrée, à faire plus d'activité physique. Activité physique modérée ou intense ? On a vu que, voilà, l'OMS recommandait soit l'activité modérée, soit l'activité intense. Quand on voit les 30 minutes sur la courbe rouge, c'est globalement, c'est une grosse étude. Il y a plus de 400 000 personnes qui ont participé à cette étude-là pendant 8 ans. On voit que ça réduit de 17% la mortalité. Si on regarde l'activité physique à 30 minutes sur une activité vigoureuse, intense, ça double. Donc c'est pour ça que maintenant, ce qui est à la mode, c'est l'entraînement fractionné qui permet de monter à des intensités plus hautes. Et du coup, même si, je vais vous dire honnêtement, il y a plein de recherches qui montrent que l'on fasse de l'activité continue ou fractionnée, on a des effets positifs dans les deux. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a même plus le temps. On n'a même plus le temps de manger, on n'a même plus le temps de faire d'activité physique. Donc quand on voit les gens dans les salles de remise en forme, il faut que ça aille vite. Donc du coup, le fractionné est bien approprié. En plus de ça, vous avez l'entraînement fractionné qui permet d'augmenter la dette d'oxygène, c'est-à-dire que votre métabolisme continue à être augmentée même après le sport et du coup, vous dépensez plus d'énergie et c'est assez positif. Mais globalement, ce que vous pouvez vous dire, c'est que continuer et fractionné, on va le voir après, les deux sont bien. Vous faites de l'activité physique, c'est très bien. Après, si vous pouvez en faire d'une manière plus intense, vous avez un peu plus de bénéfices parfois. Juste, parce que ça, ça ne parle pas trop les pourcentages, mais par contre, de dire que 15 minutes d'activité physique par jour, ça augmente l'espérance de vie de 3 ans, ça, ça parle plus aux gens. Donc la prochaine fois que vous passez devant un escalator, pensez à moi, passez par la gauche et non pas par la droite, ça vous fera déjà toujours des minutes de gagnés. En plus, ça vous fera travailler les fessiers, les quadris, c'est très bien pour la mjukine. Et puis, plutôt que de prendre ces trottinettes qui coûtent extrêmement cher dans Paris, privilégier la marche, c'est toujours de l'activité physique de gagner. Alors je dis toujours attention aussi aux calories, sur la qualité, c'est-à-dire que quand vous courez, par exemple, 4 km, ça fait l'équivalent de 230 kcal. Très bien. Alors là, on pourrait se dire super, je vais pouvoir aller manger mon paquet d'M&M's. Sauf que on est resté très longtemps dans la politique du c'est très important de dépenser plus qu'on consomme, la fameuse balance énergétique. Sauf que maintenant, on a de plus en plus d'études qui remettent en cause cette balance énergétique et c'est pour ça qu'il faut dissocier les calories pleines des calories vides. Un paquet d'M&M's ce sont des calories vides, c'est-à-dire vides de quoi ? Vides de nutriments. On n'a pas de vitamines, on n'a pas de minéraux, on n'a pas de fibres. Alors que quand vous mangez des légumes, ben oui, vous avez des vitamines, des minéraux, des fibres, un ex glycémique n'est pas le même. Donc vous pouvez manger 230 kcal d'M&M's ou 230 kcal de végétaux, ça ne va pas du tout être métabolisé de la même manière. D'un côté, vous allez augmenter la glycémie, vous allez produire de la matière grasse viscérale. De l'autre côté, vous allez permettre à vos muscles d'avoir plus d'ATP, donc plus d'énergie. Un deuxième paramètre important sur l'activité physique, c'est l'importance du plaisir et même, j'ai envie de dire, de la satisfaction à réaliser du sport. Une vieille étude, mais qui est toujours d'actualité, qui est souvent citée dans les rapports, c'est l'étude de Dichmann de 85 qui montre que souvent, les gens, quand ils font de l'activité physique parce qu'il faut faire de l'activité physique pour la santé, ils abandonnent. Là, on voit au bout de 6 mois, 50% abandonnent. Et quand on regarde, je m'amuse à regarder les chiffres dans les différentes salles de remise en forme, on retrouve les chiffres de Dichmann. La majorité des gens arrêtent de faire, de retirer leur abonnement au bout de quelques mois. Souvent, c'est entre 6 mois et 8 mois que les gens retirent leur abonnement dans les salles de remise en forme. Pourquoi ? Parce qu'on est en janvier, j'ai mangé trop de gâteaux, je m'inscris dans une salle de remise en forme et puis après, au mois d'août, ils abandonnent. Souvent, c'est avant l'été aussi que ça commence et puis les gens abandonnent au bout de 7-8 mois. Donc, on voit que ces gens qui vont parce qu'il faut faire du sport, c'est important pour la santé, d'aller faire du sport juste pour la santé, on voit qu'on ne tient pas dans le long terme. Et l'inverse, c'est notre rôle en tant que professeur d'EPS mais aussi les éducateurs sportifs, tous ceux qui travaillent dans le domaine sportif, c'est d'arriver à faire en sorte d'éduquer au plaisir. Et ça, c'est important, le plaisir immédiat et c'est aussi montrer qu'il y a des obstacles d'augmenter les pouvoirs corporels de l'élève pour qu'il puisse arriver à faire des passes en volet pour jouer avec ses potes quand il va être à la plage l'été. Plutôt que de les faire courir, je sais que vous avez été traumatisés par vos profs d'EPS quand ils vous ont fait courir autour des stades mais aujourd'hui, maintenant, on change les programmations. Par exemple, avec mes élèves de terminale, je leur fais faire du step, du step avec de la musique, on envoie vraiment la musique avec ce qu'ils aiment bien. On met le bac, maintenant, c'est cardiofréquence mètre et cardiofréquence mètre avec formule de carbonène. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas la fréquence cardiaque max comme référence, on prend la fréquence cardiaque d'entraînement qui prend en compte la fréquence cardiaque de repos. Donc, on est même plus évolué que le rapport de l'Inserm de 2019, de janvier 2019 qui prend en compte la fréquence cardiaque max et non pas la fréquence cardiaque d'entraînement. Donc, vous voyez que même nous, dans notre discipline, on est plus avancé quasiment scientifiquement certains rapports scientifiques en termes de quel indicateur je prends pour optimiser la santé des élèves. Mais voilà. Nous, notre importance, c'est que les élèves sortent de la terminale en ayant fait plusieurs activités. Alors, ce n'est pas évident parce que quand vous avez 37 élèves devant vous, vous avez 37 profils psychologiques devant vous et c'est dur de faire aimer la seule activité à 37 élèves. Donc, voilà. Nous, notre défi, c'est d'arriver à faire en sorte que les élèves sortent du système scolaire en ayant eu du plaisir peut-être sur une ou deux activités qu'ils vont peut-être faire pendant leur vie. On arrive sur le sport sur ordonnance. La loi sur la santé 2016 qui met en oeuvre le sport sur ordonnance, 2017, vous avez enfin la possibilité de prescrire de l'activité physique. Super. Qu'est-ce qu'on voit dans le rapport de l'INSERM il y a deux mois ? C'est que ça fonctionne. Les gens font trois heures d'activité physique en plus par semaine. C'est génial. Forcément, on ne peut pas voir si ça diminue la mortalité. Ça vient de commencer il y a deux ans. donc on attend le prochain rapport de l'INSERM dans dix ans. Ça sort tous les dix ans. Mais voilà, globalement, c'est très positif. Ça fonctionne. Par contre, il y a des freins. C'est que la sécurité sociale ne rembourse pas à 100% ces prestations-là. À Strasbourg, qui a été la ville pilote, maintenant, ils remboursent. Il y a des mutuelles qui remboursent. La Maïf, par exemple, on a certaines séances qui nous permettent d'être remboursées. Mais globalement, pour l'instant, c'est un frein financier. Pourquoi ? Parce que ça bénéficie souvent à des gens qui ont des bonnes mutuelles, donc capital socio-économique qui favorise la pratique pour la santé. Par contre, ceux qui ont des faibles revenus, ce n'est pas ceux, en plus, qui ont été traumatisés en EPS parce que c'est des gens qui n'avaient pas forcément des bonnes notes. C'est eux qu'il faut aller chercher, normalement. Parce que c'est ça qu'il faut rétablir. C'est en termes d'égalité, en termes d'équité, c'est que les gens qui sont dans des conditions sociales avec des faibles revenus, ils puissent accéder au sport santé. C'est eux la priorité. Il manque de la formation, mais ça, ça vient. Je vois de plus en plus d'instituts universitaires en médecine qui mettent en place des parcours qui permettent de former les futurs médecins à la prescription de l'activité physique. Et ça, c'est très bien. En STAFS, ça fait déjà très longtemps qu'on a un master activité physique adapté. Ce sont vos acteurs privilégiés, c'est-à-dire que c'est avec eux que vous allez travailler parce qu'eux, ils ont de l'expérience professionnelle. Vous, vous avez la théorie, eux aussi, ils apprennent un petit peu, mais eux, je peux vous dire qu'ils savent de plus en plus. Voilà, j'ai un diabétique, je vais plutôt lui proposer ça. J'ai quelqu'un qui a fait un cancer, je vais plutôt lui proposer ça. J'ai quelqu'un qui a de l'obésité morbide, je vais plutôt lui proposer ça. Et enfin, l'autre limite, c'est la limite du long terme, c'est le 10 chemins de 85. C'est-à-dire que, oui, on voit qu'ils font trois heures d'activité physique en plus par semaine. J'attends de voir dans cinq ans est-ce que ces gens qui auront suivi le sport santé, est-ce qu'ils vont continuer ? Parce que c'est ça l'objectif. Parce que si, c'est pour faire juste un an d'activité physique avec un éducateur spécialisé, super, mais à voir sur le long terme. Alors là, je vous fais juste une synthèse pour vous montrer une chose importante, c'est le rapport de l'Inserm, qui a beaucoup évolué depuis 10 ans, puisque maintenant, on commence à savoir avec les études scientifiques qu'est-ce qu'il faut prescrire en fonction de quelle pathologie. Alors, le sport santé, c'est uniquement pour les affections longue durée. Vous en avez une dizaine, là, je vous en ai retenu quelques-unes, je vous en ai retenu huit, mais quasiment, donc, quelles que soient les pathologies, on voit qu'il y a une combinaison bénéfique des exercices d'endurance continue, fractionnée, et du renforcement musculaire. Et c'est la combinaison des trois qui est intéressante. Alors oui, quand on a une personne obèse, on va plus d'abord rentrer en priorité sur les activités d'endurance en continuant fractionnée, certes, mais on va quand même lui faire du renforcement musculaire, parce que c'est important de développer en parallèle la masse maigre quand on réduit la masse grasse. Les diabétiques, là, c'est 50-50, il faut faire des deux. Là, quand je parle 50-50, c'est 50% d'exercice en temps d'endurance, c'est 50% de renforcement musculaire. Quand on a forcément les affections respiratoires, pareil, on va plus rentrer par l'endurance. Quand on a les pathologies esthort articulaires, l'ostéoporose, la sarcopénie, on va plus rentrer par le renforcement musculaire, parce qu'on vient solliciter les os, on vient solliciter les muscles, c'est très intéressant pour la longévité. Le cancer, les trois sont bénéfiques. Les dépressions, les trois sont bénéfiques et très vite. Après, justement, le rapport explique les dépressions, il faut agir très vite. Quelqu'un qui va faire un AVC ou qui va avoir une insuffisance cardiaque, il faut aussi le remettre en activité physique très rapidement et on peut faire du fractionné. Alors, quand on se dit « Oh là là, il ne faut pas monter avec ceux qui font des AVC, ça ne va pas. » Et maintenant, on a des preuves qui disent que si, en fait, on peut y aller. Alors, bien sûr, on ne va pas monter aux mêmes intensités que quelqu'un qui fait une dépression ou qui est obèse. Après, c'est ça. L'avenir de la médecine, c'est la personnalisation. Jusqu'à présent, c'était un levier, un frein. Maintenant, avec l'évolution de tous les médicaments, avec les thérapies hygiéniques, avec les antibiotiques qui sont de plus en plus personnalisés, de la même manière, pour l'activité physique, on va aller sur une ultra-personnalisation de la prescription de l'activité physique. On arrive à la troisième partie. Ne vous inquiétez pas, ça va être plus court. Sur la gestion du stress, on est dans une société où le stress est permanent. On est sollicité en permanence par nos petits accessoires, notre extension des bras, nos portables, avec nos écrans, avec... Voilà, on est sur sollicité, les mails. Et ça, on montre qu'à petite dose, ça crée à chaque fois une sécrétion de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone du stress. On va voir après que c'est aussi l'hormone de l'éveil. Mais en permanence, le stress, il est bien quand il est ponctuel. Et quand il est chronique, c'est là où on a l'apparition du stress. Et du coup, c'est délétère pour nos télomères. C'est-à-dire que le stress chronique fait qu'on vient détruire progressivement nos petits bouchons de nos télomères, nos petits bouchons de nos ADN. Et du coup, on vieillit plus vite. Là, je vous ai mis l'image parce que je fais forcément l'intervention ici à Descartes et que même si le film première année n'est pas forcément révélateur d'une vraie première année, mais quand je suis allé voir les stats un petit peu de burn-out, de fatigue mentale des étudiants en médecine, ça fait très très peur d'être soigné par des gens comme ça. Vraiment. Quand on voit derrière ce que ça donne aussi, alors en plus, vous imaginez bien, le passé, il ne faut pas arrêter de travailler le soir, on chapote aussi le temps de sommeil, on prend des anxiolytiques, enfin bref, ils ont un cocktail qui fait qu'il y en a forcément qui explosent. Alors, un des moyens, un des leviers et qui est commun aux différents paramètres dont je vous parle aujourd'hui, c'est que l'alimentation permet d'augmenter la sécrétion de sérotonine au niveau de notre microbiote intestinal. Donc forcément, plus vous apportez de végétaux, plus vous allez produire de sérotonine, alors que si vous mangez des produits transformés, c'est plus de dopamine qui contre l'effet de la sérotonine. Quand on fait du sport, je vous en ai parlé, augmentation de la sérotonine, augmentation des endorphines qui sont très bénéfiques pour lutter contre le stress, c'est pour ça qu'on dit de tout de suite faire d'activités physiques aux dépressifs et aux anxieux. La méditation, je vous en parle juste après, permet aussi une augmentation de la sérotonine. C'est vraiment l'hormone anti-stress, la sérotonine, et le sommeil aussi. Donc, vraiment, on voit qu'avec des moyens naturels, sans forcément se gaver d'anxiolytiques, on peut arriver à avoir des molécules dans notre corps qui sont anti-stress, des substances, pardon, dans notre corps qui sont anti-stress, et il faut jouer là-dessus. La méditation. Alors, je sais que c'est le boom, je suis obligé de vous en parler, forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études scientifiques sur la méditation pleine conscience, je ne parle pas d'autres méditations transcendantales ou zazen ou toutes ces choses-là, parce que la plupart des études scientifiques sont sur la méditation pleine conscience qui a commencé à se développer dans les années 80, mais les études scientifiques, c'est monté en flèche dans les années 2000, notamment au début des années 2010, où là, on voit diminution du cortisol, donc ça, c'est plutôt bénéfique pour éviter d'avoir le stress chronique, diminution de la tension artérielle, augmentation de la sérotonine, augmentation des endorphines, augmentation des ondes alpha. Là, en ce moment, la plupart d'entre vous, vous êtes en ondes bêta, vous êtes connectés, vous êtes en train de vous concentrer, donc là, ça commence à bien vibrer. Si vous commencez à rentrer dans un état méditatif, c'est généralement aussi les ondes cérébrales de l'endormissement, vous commencez à relâcher le cerveau, ça commence à se détendre et ça, on voit que c'est très bénéfique de rentrer en alpha. Ça, c'est la plupart pour les méditants débutants, mais un méditant qui commence à être entraîné descend en theta et un méditant qui est très entraîné descend en delta. Donc, c'est vraiment des ondes très, très lentes. C'est les mêmes ondes que le sommeil profond, sauf qu'on est éveillé et ça, c'est très puissant. Ça augmente le système parasympathique qui nous permet de nous relâcher. Le simple fait, par exemple, de se concentrer sur la respiration permet de rentrer, de développer le système parasympathique et du coup, de se relâcher. Et enfin, découverte en 2011, je vous rappelle, Elisabeth Blackburn, prix Nobel de médecine, avec Elisa Jacobs, découvre que la méditation de manière intensive augmente la télomérase. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la méditation, quand il y a un bon programme qui est réalisé, ça permet de limiter la dégradation des télomères et du coup, on peut espérer gagner quelques années d'espérance de vie grâce à la méditation. Il y a un programme européen qui est énorme en ce moment qui compare différentes méthodes, le fait d'apprendre une nouvelle langue, le fait de faire de la méditation chez les seniors et du coup, là, on commence à avoir des premiers effets qui arrivent et on voit que la méditation est vraiment excellente. En termes de psychologie, Elisabeth Blackburn nous fait un état des lieux des différents profils, des différents schémas de pensée qui sont délétères pour les télomères. Elle en repère cinq. Tout d'abord, l'hostilité cynique. C'est quand vous êtes au supermarché et que quelqu'un vous passe devant au dernier moment quand vous arrivez en caisse et vous vous dites « c'est pas vrai, il a fait exprès, je vais le défoncer » et pourtant, vous ne faites rien. Vous gardez ça pour vous. Ça, c'est l'hostilité cynique. Ensuite, vous avez le pessimisme. J'aurais pu mettre le français. Là, c'est très culturel. Mais les gens qui sont pessimistes, qui sont négatifs, ont tendance à avoir des télomères plus courts que les gens vagabondage mental. Alors ça, vous l'avez forcément vu pendant sept heures, c'est-à-dire des moments où vous n'étiez pas avec moi. Vous étiez en train de penser à autre chose. Et en fait, les études scientifiques ont montré qu'à tous les moments où on avait du vagabondage mental, on avait tendance à être plus négatif que positif, à avoir des pensées plus négatives parce que « ah oui, attends, demain, il faut que je fasse ça, il faut que je vois la machine, elle me saoule. » Et voilà. En fait, c'est un ça en permanence. La rumination, qui est très associée au pessimisme, c'est-à-dire les gens qui ruminent, qui ruminent, qui ruminent. Là, c'est souvent, votre grand-mère, elle rumine, elle est toujours négative. Ça, c'est délétère pour les télomères. Et enfin, la répression mentale. Ça, c'est quand, en gros, vous vous bloquez vos émotions, vous dites « il ne faut pas que je sois en colère. » Et du coup, le fait d'essayer de contrôler ses émotions montre que c'est délétère. Et c'est pour ça que la pratique de la méditation pleine conscience, ça permet d'accepter. En méditation pleine conscience, avec la marche à GAN. Mais en gros, c'est prendre conscience de toutes nos émotions et les accepter, sans jugement. Donc ça, c'est très efficace pour lutter contre la répression mentale. Je voulais quand même vous parler, en parallèle, de la méditation, de l'hypnose, parce que, voilà, depuis... Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'hypnose. Moi, c'est un médecin qui m'a appris l'hypnose en 2007 et qui m'a appris à être autonome en auto-hypnose. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'étudier et d'hypnose pour savoir. Je suis même allé faire une formation en neurosciences pendant un an pour savoir qu'est-ce qui se passait dans le cerveau parce que c'est... Voilà. La première fois que j'ai fait une séance avec le médecin, il s'est passé des choses tellement incroyables que j'ai voulu comprendre ce qui se passait dans le corps. Et aujourd'hui, voilà, en médecine, on voit qu'il y a une formation depuis 2001. Benahim et Roustan ont mis en place cette formation-là qui permet de former de nombreux médecins en France sur cette pratique-là. Et généralement, quand on tombe sur un médecin qui a été formé soit à la méditation soit à l'hypnose, on sent qu'il fait plus attention. On arrive sur une médecine où le médecin est beaucoup plus à l'écoute du patient. Et du coup, donc ça, c'est très intéressant. On a des résultats, je ne vais pas vous faire, je pourrais passer 3 heures à vous parler de ça. Bien sûr, pour les anesthésistes, on a des résultats spectaculaires. Mais c'est surtout intéressant aussi d'apprendre aux gens à pouvoir se mettre dans un état d'auto-hypnose qui ressemble en termes, quand on regarde les ondes cérébrales, quand on regarde les zones au niveau du cerveau, ça ressemble beaucoup à la méditation pleine conscience. Sauf que moi, je trouve après avec mon expérience personnelle qu'on peut aller encore beaucoup plus loin dans la programmation de certains paramètres psychologiques où là, vous voyez tous les 5 profils psychologiques qu'on peut jouer dessus. Alors, il y a plein de techniques. Il y a le FT, il y a le MDR qui est la combinaison de différentes pratiques. Il y a plein, plein de pratiques aujourd'hui qui permettent les techniques cognitivo-comportementales qui ont vraiment des effets aussi spectaculaires sur les changements des comportements psychologiques. Bref, vous les médecins, vous avez vraiment entre vos mains plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent d'être plus en communion on va dire avec votre patient et que votre patient c'est plus la chambre 217, c'est Mme Martin. Voilà, et ça c'est très important parce que ça permet d'activer l'effet placebo et l'effet placebo permet de sécréter de nombreuses substances qui permettent de guérir. Et j'arrive à la dernière partie sur le sommeil. Alors, état des lieux. Vous avez un rapport ici de l'Institut national de la santé, du sommeil et de la vigilance de 2018. Les Français dorment pendant la semaine en moyenne 7h05 et le week-end 1h de plus 8h10. 25% des personnes sont en manque de sommeil donc 1 personne sur 4 et 1 tiers des personnes ont des troubles du sommeil. Que ce soit des apnées du sommeil, je peux faire tous les troubles mais voilà, c'est énorme. Et chez les adolescents, on voit que globalement, ils ont le même temps de sommeil que nous et sauf qu'un adolescent, il est en train de grandir et il a besoin d'une heure de sommeil de plus que 1. Ce qui fait que les adolescents, on les voit tous les jours, ils sont en dette permanente de sommeil. On sait qu'ils ne sont pas les mêmes régulations au niveau du cortisol et de la mélatonine que nous, ils ont besoin de s'endormir plus tard, de se réveiller plus tard, sauf que l'école, elle commence à 8h et forcément, ils sont dans le gaz tous les matins. On a 88% des adolescents qui trouvent qu'ils manquent de sommeil et vous imaginez bien que les troubles du sommeil, il y en a beaucoup chez les adolescents. Donc voilà, c'est pour ça que là, il y a par exemple des expérimentations pour faire démarrer l'école plus tard. Moi, je sais que dans mon ancien lycée, on avait décalé les cours d'une demi-heure et on avait observé que l'absentéisme avait reculé de 20%. Donc ça peut vraiment marcher. Juste une demi-heure pourtant. Le manque de sommeil, il a été corrélé à de nombreuses maladies. Forcément, quand vous êtes en train de dormir, vous passez en moyenne 4 à 6 cycles de 1h30. Les deux premiers cycles sont des sommeils des cycles réparateurs où on descend en delta où on sécrète beaucoup de mélatonine où la mélatonine qui permet de régénérer tous les tissus, le liquide céphalorachidien qui est vraiment purifié pendant le sommeil. Grâce à tous ces processus, sauf que quand on dort mal, forcément, on augmente le risque de maladie. Vous voyez quasiment toutes les maladies chroniques et bien sûr, des études ont été mises en évidence sur les télomères. Les personnes qui dorment moins, qui ne dorment pas assez ont des télomères plus courts que les personnes qui dorment on va dire 6 à 7 à 9 heures, sachant que tout le monde n'a pas les mêmes besoins en sommeil. Encore, c'est de la personnalisation. On n'a que 5% de la population qui peut dormir 5 heures, mais la plupart des gens, ils ont besoin de 7 heures à 8 heures, sachant que ça doit être des cycles de qualité. Le travail de nuit, parce que je suis quand même ici en médecine, c'est une étude qui n'est pas faite sur des médecins, mais sur des cadres qui travaillent de nuit. On a l'espérance de vie, la mortalité qui est augmentée de 260%. Autrement dit, on a une mort prématurée qui est plus que doublée quand on travaille de nuit, parce qu'on ne respecte pas du tout. Le rythme circadien, naturel, homo sapiens, c'est un vertébré d'urne, c'est-à-dire qu'il doit rester éveillé le jour et dormir la nuit, et pas l'inverse. Et du coup, si on a l'inverse de ça, si on travaille la nuit et qu'on dort le jour, on perturbe totalement le rythme circadien et du coup, on augmente le risque de mortalité précoce. Il faut savoir s'exposer au soleil pendant la journée, si possible le matin. Plus on s'expose au soleil le matin, plus on diminue la production de cortisol le soir. Donc forcément, les gens qui bossent dans des lieux où il n'y a même pas de fenêtre, on voit que la mortalité augmente. Ça, c'est bien référencé dans les papiers scientifiques. Et le problème, toujours de la lumière, on reste dans la lumière, c'est la fameuse lumière artificielle qui a envahi nos nuits. Vous en avez forcément entendu parler de la lumière bleue qui diminue quasiment à 90, voire 100% la mélatonine quand on reste prolongé à plus de deux heures avant de dormir. C'est pour ça qu'on recommande d'abandonner les écrans une heure et demie à deux heures avant d'aller se coucher, ce qu'on n'arrive pas à faire. Mais globalement, vous avez cortisol. C'est une hormone qui vous permet de vous réveiller le matin qui est positive quand on la produit au bon moment de la journée. C'est elle qui régule le rythme circadien, notre horloge biologique. Par contre, le soir, de préférence, évitez les écrans pour augmenter la production de mélatonine. Je vous rappelle, plus vous avez de mélatonine, plus vous améliorez la qualité de votre sommeil. Ensuite, différents conseils pour améliorer le sommeil. L'activité physique, de préférence le matin. Si vous ne pouvez pas faire de l'activité physique le matin, c'est plutôt en fin de journée. Mais il ne faut pas faire de sport après 20 heures. Le corps, la température centrale, a besoin de 4 à 6 heures pour diminuer. Tout doit être mis en œuvre quand vous arrivez dans votre lit pour que votre température centrale corporelle soit diminuée. Si votre corps arrive chaud dans votre lit, vous ne pouvez pas faciliter l'endormissement ni la qualité des deux premiers cycles du sommeil. Ensuite, sur les douches, si vous prenez une douche bouillante juste avant d'aller dormir, forcément vous élevez votre température corporelle et c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des douches 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. La température de votre chambre doit se situer globalement entre 16 degrés et 20 degrés parce que si vous mettez le radiateur trop chaud, forcément ça va vous réveiller et vous n'allez pas avoir une bonne qualité de sommeil. Et dans même l'idéal, il faudrait que la température diminue au cours de la nuit pour refaire, reproduire ce qui s'est passé pendant 200 000 ans, c'est-à-dire que pendant la nuit, la température diminue en fait dans la nature et ne reste pas constante. Et ça, ça améliore la qualité du sommeil. Au niveau de l'alimentation, c'est de manger. L'idée, c'est de manger équilibré forcément. Si vous mangez des gros steaks ou de la matière grasse, ça va rester plus longtemps dans votre estomac. Vous allez augmenter la thermogénèse digestive et du coup, votre corps va être plus chaud que si vous mangez léger et de préférence, si vous mangez léger avec des végétaux, vous allez produire moins de chaleur et vous allez faciliter votre endormissement. Surtout si vous avez des aliments riches en tryptophan qui permettent de sécréter de la sérotonine, qui permettent de sécréter de la mélatonine. Le café. Harvard dit après 14 heures, on évite et on limite à deux par jour parce que la caféine, la demi-vie, on met quasiment 6 à 8 heures pour éliminer la caféine. Et enfin, l'alcool, c'est le faux-alcool parce que ça augmente l'adénosine qui est une substance qui vous permet de mieux dormir mais par contre, elle augmente artificiellement. Ce qui fait que oui, l'alcool vous permet de mieux vous endormir mais par contre, derrière, on a des grosses perturbations des cycles derrière ce qui fait que on s'endorme mieux mais par contre, les cycles sont totalement perturbés et du coup, on ne gagne pas du tout en qualité de sommeil. En plus de ça, c'est du rétip donc vous voyez la nuit pour pisser. La synthèse de tout ça, c'est ce qu'il faut garder aujourd'hui, c'est limiter les produits transformés dans la mesure du possible. Je sais que ce n'est pas facile, on est vraiment dans un monde obésogène où tout est fait pour grossir. Maximiser les végétaux à plus de 80%, voire 85%. Quand c'est possible de prendre les escaliers, de marcher et d'éviter de prendre des moyens de transport sur 100% de votre trajet. En termes psychologiques, pourquoi pas tester la méditation ou l'auto-hypnose ou les techniques cognitivo-comportementales pour peut-être arriver à changer quelques petits comportements dans votre vie tous les jours si vous voyez que vous vous luminez en permanence et que vous êtes hyper pessimiste parce que ça, ça raccourcit votre élément. De privilégier la qualité du sommeil, vraiment c'est un investissement. Il y a une personne sur six en France qui pense que c'est une perte de temps de dormir. Il faut bien avoir en tête que le fait de privilégier le sommeil, ça permet vraiment de gagner une meilleure qualité de vie. J'ai quand même un esprit critique sur tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je lis énormément de publications scientifiques, de livres, d'études scientifiques, très bien pour augmenter cette espérance de vie, mais j'ai aussi un gros regard critique sur tous les gens qui font des recommandations, dont moi. C'est pour ça que je lis beaucoup de sociologie en parallèle. On vit dans un monde néolibéral où on a l'individualisation, une autonomisation, où les gens ont de plus en plus de responsabilités, ça c'est stressant. Et du coup, les sociologues critiques qui mettent en avant ça, c'est-à-dire qu'on est dans le culte du bien-être, de la santé en permanence, et il faut aller bien mettre un peu de recul là-dessus. C'est une sorte de biopouvoir comme dirait Michel Foucault. Et on a différents ouvrages maintenant qui mettent en valeur ce... Voilà, il faut prendre un peu de recul sur tout ça quand même, parce que sinon c'est hyper stressant. C'est... Ah, il faut que je fasse mes 10 000 pas. Moi, quand je parle des 10 000 pas, je dis, c'est marche ou crève. C'est trop stressant de dire, fais tes 10 000 pas. Ah, il nous reste 434 pas à faire. Vous voyez ? Et aussi, je n'oublie pas que Thomas Piketty, c'est bien, dans les pays où il y a les plus grandes inégalités, qu'il y a les plus gros problèmes de santé, c'est pas parce que vous êtes dans un pays riche comme les États-Unis que vous avez forcément une bonne santé. Oui, en Californie, mais dans d'autres États des États-Unis, c'est vraiment la misère. Donc, les deux ne sont pas forcément corrélés et c'est la réduction des inégalités qui doit primer dans une politique liée à la santé pour limiter ces problèmes. Et je n'oublie pas non plus que le bien-être, il n'est pas que physique et mental, il est aussi social. C'est très important de partager des repas entre amis. Oui, l'alcool, c'est pas parce que vous allez boire de l'alcool le week-end que vous allez mourir. Ça fait du bien aussi socialement, mentalement. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est très culturel, surtout chez nous en France, enfin en Belgique, enfin en Russie. Et voilà, c'est très important d'avoir ça en tête. Vous pourrez retrouver, du coup, si vous avez des collègues qui seraient intéressés par ce thème, on va rediffuser cette conférence sur ma chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement William Bush. Je suis en train de terminer mon livre. C'est très dur, c'est plus de 150 heures d'écriture, un livre. Et si ça vous intéresse, dans mon livre, je vais beaucoup plus loin dans tous ces processus, notamment dans la partie critique, aussi. L'idée, voilà, c'est d'arriver à le publier pour le mois de juin. Là, je suis quasiment à 90%. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à me suivre. C'est de l'éducation populaire, c'est-à-dire que je ne prends pas d'argent sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment comme ça. Par contre, sur le livre, forcément, c'est pas mal gratuit. Mais il sera à moins de 10 euros pour qu'il puisse être accessible à tout le monde. Je vous remercie pour votre attention. Vous étiez bien oubêtes. Applaudissements Applaudissements ... 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